L'apôtre Paul parle donc de paix, de réconciliation entre les juifs et les non-juifs et évidemment de réconciliation avec Dieu au verset 16 et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre. Le l'un et l'autre fait référence entre juif et non-juif, païen et juif, l'un et l'autre en un seul corps. Et donc là ici, il répète ce qu'il venait de dire. Les deux sont réconciliés avec Dieu en un seul corps, à savoir l'Église, par la Troie, c'est par la chair, c'est par la Troie, en détruisant par elle l'inimitié, c'est-à-dire l'incompatibilité qu'il y avait autrefois à cause de la loi entre les juifs et les non-juifs. Donc, il est question ici de paix et on voit que le fondement même de l'Église, c'est une réconciliation entre deux peuples dans lesquels il y avait inimitié, c'est une réconciliation entre juifs et non-juifs, et c'est ça la base, le fondement de l'Église, et c'est par la Troie, parce que Jésus a accompli, que cela a pu se produire. Alors nous, aujourd'hui, nous n'avons pas le même contexte que les Éphésiens au temps de l'apôtre Paul, mais néanmoins, on peut s'approprier ces paroles et se dire, s'il n'y a pas la paix dans l'Église, on est, comme on dit au Québec, à côté de la traque, on est dans le champ. S'il n'y a pas la paix dans l'Église, on est en contradiction totale avec ce que l'apôtre Paul dit ici, puisque c'est la paix, justement, qui est la base même de la fondation de l'Église, la paix entre deux peuples qui étaient autrefois désunis, qui étaient autrefois en désaccord, en inimitié, mais Jésus est mort pour qu'il y ait la paix. Alors aujourd'hui, si dans l'Église, il y a des dissensions, et je me permets d'insister là-dessus, si aujourd'hui dans l'Église, il y a des tensions, si aujourd'hui dans l'Église, il y en a qui votent à droite et d'autres à gauche, si aujourd'hui dans l'Église, il y en a qui sont plutôt de telle tendance ou d'autres d'une autre, qui sont plutôt pour tel style de musique ou tel autre style de musique, ou qui sont pour, bon, vous voyez, des sujets qui peuvent fâcher dans l'Église, eh bien ces choses-là ne doivent pas exister, parce que Jésus est mort pour qu'il y ait la paix. On parle ici de deux peuples qui étaient loin. L'apôtre Paul dit, autrefois, jadis, vous étiez éloignés, mais Jésus vous a rapprochés pour former ensemble un seul corps, un corps uni, un corps en paix. C'est la même chose dans un couple, les deux sont complètement différents, séparés, mais par l'union et par le couple, ils deviennent un. Ça demande des ajustements, ça demande des compromis, et il en va de même dans l'Église. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui de faire en sorte qu'il y ait toujours la paix, la paix pour laquelle Jésus est mort. Il est mort pour une paix dans l'Église, une réconciliation entre frères et avec Dieu, bien évidemment aussi. Et nous continuons avec le vaccin 17 demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada